... A part dans le littoral du Pays Basque où on a des belles falaises, ce n'est que dans le nord, dans la région de Royan, qu'on va retrouver des falaises sur la côte aquitaine. Celles-ci sont particulièrement intéressantes parce qu'elles sont formées dans des calcaires du Crétacé. Ce qui date d'environ 75 millions d'années. Donc ici, on se trouve sur la plage de l'Arnaîche qui montre ces falaises vives qui sont battues par les flots alors que dans la partie sud, nous avons des falaises qu'on appelle mortes et qui se voient autour de Mortagne. La rive nord de l'estuaire de la Gironde autour de la ville de Royan est essentiellement constituée de calcaires marins du Crétacé. A l'intérieur des terres, des plaquages de dépôts continentaux parfois épais d'une dizaine de mètres, peuvent les masquer. Enfin, en bord de mer et dans les fonds des vallées, des alluvions récents se sont déposées. Nous sommes ici à Méché, sur la plage qui s'appelle la Conge des Nonnes. Et cette grande falaise, qui fait à peu près 25 mètres de haut, que l'on voit ici, est typique de l'ensemble des falaises de la région de Royan. C'est ici le calcaire du Campagnin supérieur, qui s'est sédimenté sur une plateforme peu profonde, carbonatée, avec une tranche d'eau relativement faible, de trentaines à quarantaines de mètres, et dans laquelle beaucoup d'organismes vivaient. Donc ces fossiles se sont accumulés peu à peu. Et ce type de sédimentation, caractéristique de la formation de Royan, est typique d'une évolution régressive, c'est-à-dire une baisse du niveau marin, qui va aller jusqu'à l'exondation et l'immersion complète à la fin de cet étage. Au bas de la falaise, on voit des calcaires qui sont relativement massifs, et donc qui sont quand même assez tendres. Ils sont formés de grains extrêmement fins, de dépôts pas vraiment crayeux, mais qui témoignent de zones de dépôt, de sédimentation qui sont plutôt de moyennes plateformes. Au-dessus, dans la partie supérieure de la falaise, que l'on va aller toucher maintenant, les calcaires très fossilifères à huîtres, qui sont les témoins de la régression. Donc on est ici maintenant, dans la partie haute de cette falaise de la plage des Nonnes à Méchers, et on voit que, par rapport à la partie basse, on a des couches qui sont très alternantes. On voit aussi la présence de plein de coquillages différents. Qu'est-ce que ça peut être et d'où ça vient ? Les coquillages que nous voyons ici, ce sont des huîtres. Des huîtres fossiles, qui vivaient sous des profondeurs d'eau relativement faibles, une petite trentaine de mètres, et qui, par moment, créaient des bancs de façon importante, parce que ça proliférait. Et puis, il y avait des zones intermédiaires, entre deux bancs d'huîtres, qui, elles, correspondaient à des zones où la vie était moins importante. On y trouve aussi d'autres fossiles. Alors, d'une part, quelques fossiles un peu gros, comme celui-ci, qu'on appelle des rudistes, et puis des micro-fossiles, comme ceux-ci, qu'on appelle des petits orbitoïdes, et qui vivaient dans les herbiers. Ce sont des indices comme quoi la mer était vraiment peu profonde, chaude, en plus, tropicale, et donc, peu à peu, on voit que la mer descend de plus en plus, ce qu'on appelle une régression. Voilà, alors ici, on se trouve dans un des sites emblématiques de la Sainte-Onge, c'est la petite église Sainte-Radegonde de Talmont, qui est aussi surnommée l'église au péril des flots. Donc, on se trouve en bord de Falaise, en bord de l'estuaire, et en dessous des remparts qui restent de cette petite bourgade fortifiée, on a la formation de Talmont, qui est une formation de la fin du Crétacé, et d'âge campagnien, c'est-à-dire environ 72 millions d'années. Il y a une formation, donc, fossilifère, et on est ici dans les falaises vives. On est ici sur la plage de Pontaillac, qui s'étend ici, au nord de Royan, et sur 5 km environ jusqu'à Saint-Palais, on va avoir une succession comme ça de petites plages, enserrées dans des falaises, qu'on appelle des conches, dans la région. Ces falaises ici, toujours des falaises vives, sont beaucoup plus basses que ce qu'on voit du côté de Méchay. Elles ont souvent 5 à 6 mètres de hauteur, et dessus, on a des cabanes, qu'on appelle les carrelés, qui servent à la pêche. Sur le site du Pont du Diable, où on se retrouve en ce moment, au nord de Saint-Palais, on a une particularité de la région, et de ces falaises vives, qui correspondent à la base, avec les calcaires jaunes, aux dernières couches du Crétacé, érodées, et au-dessus, les calcaires plus blancs, à ceux de l'Éocène. Ici, à ce contexte précis, se trouve cette limite, qui représente 36 millions d'années de lacunes dans l'enregistrement du temps. Le Crétacé ici, qui est riche avec des huîtres, et qui a été lapiazé, carstifié, et au-dessus, la discordance des terrains du barthenien, c'est-à-dire le tertiaire. À la base, on a des fois des petits graviers, et des fois, on trouve aussi des conglomérats. Nous avons maintenant quitté la région nord, pour aller dans la région de Mortagne, au sud. On y trouve des falaises, qui ne sont plus en contact avec la mer, ou avec l'estuaire, et on dit qu'il s'agit des falaises mortes. On se trouve ici, à Saint-Srain-du-Zé, toujours en rive droite de la Giron, mais une douzaine de kilomètres au sud de Méchée. On observe des falaises, en retrait, à plusieurs centaines de mètres de l'estuaire. La formation de ces reliefs a commencé il y a fort longtemps, quand la mer s'est retirée une première fois, à l'Oliocène, il y a environ 30 millions d'années. Mais c'est au cours du Myocène et du Pliocène, et surtout ensuite, pendant les glaciation du Quaternaire, que les reliefs se sont individualisés. Lors de la dernière période glaciaire, il y a à peu près 20 000 ans, la vallée de la Gironde était profondément entaillée sur plusieurs dizaines de mètres. Le niveau de la mer à cette époque-là était 120 mètres plus bas que maintenant. Et ici, en particulier, on sait que le fond de la vallée était à peu près 45 mètres en dessous du niveau actuel. Avec le réchauffement du climat au début de l'Oliocène, il y a environ 12 000 ans, la remontée de la mer, que l'on appelle la transgression flandrienne, a progressivement envahi toutes les vallées pour venir battre le pied des falaises. On avait alors des falaises vives dans ce secteur. Cette remontée a été d'abord relativement rapide, environ 1,5 mètre par siècle, puis elle s'est ralentie fortement il y a 6 à 7 000 ans. La mer a atteint son maximum d'avancée vers les années 120 à 200 de notre ère. Les zones basses estuariennes se sont ensuite remplies de vases. C'est ce qu'on appelle la slique. Sur la gauche, toute la zone en herbe correspond à des marées, qu'on appelle le chore. Les argiles déposées sous ces marées pendant tout le quaternaire forment ce qu'on appelle le bris. Sous-titrage Société Radio-Canada